Du monde au balcon pour le baptême de l'AC45 Turbo du Groupama Team France à l'Orient-la-Base et du monde encore au parterre, une belle ferveur pour accompagner la bande à Camas en route pour la 35e Coupe de l'América. Le bateau est magnifique et puis je trouve que c'est plutôt bien organisé et en plus il fait beau donc c'est sympa. C'est un beau défi pour la région. Je travaille dans l'aérien donc après tout ce qui est voile ça se rapproche beaucoup et puis là on a vraiment une magnifique aile sur ce bateau donc c'est génial et puis on sent que la région et l'Orient sont autour du projet donc c'est bien, c'est très bien. Suite aux deux Volvo on est vraiment motivé pour voir ça. De voir autant de monde rassembler ça fait vraiment plaisir, chaud au cœur, il y avait vraiment des moments émouvants et puis c'est un moment de partage donc c'est vraiment pour leur porter bonheur, on est tous réunis aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du bateau ? Il est magnifique, il en jette, on va gagner. C'est le sixième bateau mis à l'eau par le petit Mozart de la voile. En décembre prochain, de nouvelles coques en feront un AC 50, la jauge retenue pour la prochaine Coupe du monde de la voile. Ouais c'est un beau cadeau, c'est un beau cadeau de Noël en juillet et voilà j'espère qu'il aura la même réussite que nos précédents bateaux. Avec Groupama on avait construit cinq hauts de bateaux et ils ont tous gagné l'épreuve pour laquelle ils étaient construits donc c'est bon signe. Là je pense que ça ne va pas être facile cette histoire mais déjà on voit la finesse et le raffinement de ce bateau ici dans le port à l'Orient et je pense qu'on est quand même bien parti. Le bateau va donc évoluer pour être performant. Pour cela il faut encore trouver 5 des 30 millions du budget tout sauf un détail. Voilà c'est un mal français mais on va y arriver. C'est quand même beaucoup d'argent donc on n'a pas de grands propriétaires privés qui s'investissent comme... Notre défi n'est pas un défi égocentrique comme certains projets peuvent exister dans la Coupe d'Amérique. C'est des sponsors, c'est des sociétés qui décident d'investir et c'est le pari comme Team New Zealand. Donc il faut qu'on arrive à jouer avec ça et faire le mieux qu'on peut mais on n'a pas encore tout mais voilà on a 80%. Et ça change vraiment plus ? Bah oui parce qu'à un certain moment c'est dans le détail qu'est la différence et si on ne peut pas faire le détail, ça sera du brut de fonderie et ce n'est pas le style de la maison avec Franck Kamas. Donc il faut vraiment qu'on se défonce pour trouver des partenaires supplémentaires. Pour attirer de nouveaux sponsors, le défi français s'est doté d'un parrain qui connaît ce genre de challenge. Il y a toujours besoin d'un parrain, c'est pas ça l'essentiel. Je veux dire, on a besoin de voir que des gens d'un autre milieu, ce qui touche un peu tout le monde parce que c'est un défi, c'est un défi technologique, c'est un défi pour la région Bretagne parce qu'il y a quand même énormément de marins, de bateaux qui sont là, mais c'est un défi pour la France. Donc indirectement, ce qu'on amène, c'est de faire parler un peu du projet. Si ça peut générer des soutiens, éventuellement même des moyens, de l'argent, des sponsors, tant mieux, c'est comme ça que ça marche. Le soutien populaire lui est déjà tourné vers les Bermudes, plan d'eau de la 35e Américas Cup en juin prochain. Car après l'épopée des Bleus de Deschamps, les Français pourraient bien se trouver ici une nouvelle belle équipe à supporter. Alors, Dennis Banner, bonjour.